Autant Garmont-Parnasse. Bonnes vacances si vous avez la chance de partir, parce que c'est une chance. Plus de 4 Français sur 10 ne partent pas du tout. La crise est passée par là. Florence O'Kelly. Bronzés, à deux pas de chez soi, près d'un Français sur deux devra s'en contenter. 42% de la population ne s'offrira pas de vacances cette année. C'est un peu mieux qu'en 2008, au plus fort de la crise, mais c'est beaucoup moins que dans les années 90. En cause, la hausse du chômage, des dépenses obligatoires et le poids de plus en plus pressant des nouvelles technologies sur le budget des ménages. Et le fossé se creuse entre les catégories aisées et les classes populaires. Entre elles, le taux de départ en vacances varie du simple au double. Faire changer d'air les enfants de ces classes populaires, c'est le combat de Julien Loprêtre depuis plus de 50 ans. Le président du Secours populaire le sait bien, les enfants défavorisés ont plus que les autres besoin de vacances. Qu'on réagisse contre cette idée que les vacances, c'est du surplus. Non, non, les vacances, ça fait partie de la vie. Et on a des témoignages de familles qui sont parties en vacances ou d'enfants qui sont parties et que la vie a changé. Parce que des fois, on me dit, bah oui, mais ils reviennent, ils retrouvent la misère, la pauvreté. Oui, mais ils la voient différemment et ils ont pris un but, c'est d'essayer de s'en sortir et en tout cas de repartir en vacances. En 2011, le Secours populaire a offert 400 000 journées de vacances à ses enfants, un nombre qui sera en hausse considérable cette année grâce à la mobilisation de ses bénévoles. Le drame de Bozelle a fait une troisième...